Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. A mon avis, vous êtes un peu comme moi, impatients d'être à mardi pour en découdre avec la Belgique. Je voulais faire une vidéo débriefing entre l'Uruguay et la France, mais sincèrement, il n'y avait pas grand chose à dire. Le match était assez tranquille pour la France et je ne m'attendais pas du tout à la faible intensité qu'ont mis les Uruguayens dans les contacts. Alors bien sûr, la France a parfaitement maîtrisé son sujet et a rendu ce match sans pression. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'étais persuadé que Christian Rodriguez allait débuter ce match, qui à mon sens, était la solution pour donner de la difficulté à cette équipe de France. Enfin bref, je préfère avoir tort sur la compo et que la France passe sans souci. Mais disons que j'étais plus en pression avant le match que pendant. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour analyser la Belgique et ça, c'est maintenant. Et oui, J-2 avant cette demi-finale entre la Belgique et la France. Alors pour un petit topo, Belgique 14 buts marqués, 5 encaissés, la France 9 buts marqués, 4 encaissés. On va commencer par leur point fort, on va bien sûr parler de leur trio, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Lukaku. Je vais commencer par De Bruyne qui a une très bonne vision de jeu et une bonne frappe. On l'a vu d'ailleurs sur le deuxième but contre le Brésil. Par contre, il est inconstant. Hazard, je trouvais qu'il lui manquait un petit truc pour basculer avec les plus grands. C'est d'être décisif dans les grands matchs. Première Ligue, il le fait très bien. Certains disent que c'est le championnat le plus difficile. Moi, je dirais plutôt que c'est le plus spectaculaire. Et c'est pas du tout la même chose. Je trouvais qu'il lui manquait ce truc de faire gagner son équipe. Je l'ai vu très rarement le faire en Ligue des Champions. Mais là, la performance d'Hazard face au Brésil a été énorme. Il ne perdait pas un ballon. Il a réussi 10 drips sur 10 tentés. Sa plus grande qualité, c'est de contrôler dos au but et de se retourner avec une usience technique déconcertante. Ensuite, Lukaku est pour moi le danger numéro 1 de cette équipe beige. Il peut jouer en fixation, en pivot, en profondeur. Il a une grosse frappe de balle. Ce qui m'étonne chez Lukaku, c'est sa vitesse par rapport à son physique. Le mec, c'est un dinosaure. C'est un monstre physique tel un T-Rex avec la vivacité et la rapidité d'un Vélociraptor. Pour ceux qui n'y connaissent rien en dinosaure, je vous invite à vous documenter sur Google ou de regarder Jurassic Park. Ce qu'il faut se méfier aussi, c'est bien entendu les coups de pied arrêtés avec le géant Fellaini et compagnie. Et bien sûr, le très grand gardien courtois. Côté expérience, c'est un peu kiff-kiff. Ils jouent tous dans les grands clubs ou presque. Les faiblesses côté Belgique, c'est sa défense. Pour moi, c'est très lent. Ils vont avoir du mal à stopper les pointes de vitesse de Mbappé et les combinaisons avec Griezmann. D'ailleurs, face au Brésil, il ne faut pas oublier que le Brésil a dominé ce match. Le nombre d'occasions loupées par manque de justesse a été énorme. La victoire de la Belgique, pour beaucoup de gens, est un peu résultat orienté. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire résultat orienté, c'est une vision orientée uniquement sur la victoire et non de savoir si elle est méritée ou non. En gros, la lucidité. Côté suspendu, il y a Meunier qui apportait beaucoup défensivement et offensivement. Côté français, nous avons trouvé une bonne assise défensive dans cette Coupe du Monde entre la tranquillité et l'anticipation de Varane et Umtiti qui est plus un joueur qui sort sur le porteur du ballon. Pavard et Hernandez sont les deux latéraux surprises de ce mondial. Ils ne déçoivent pas. Attention tout de même à Hernandez qui se fait prendre souvent dans son dos et quand on voit la vitesse de Lukaku, il va falloir vraiment être vigilant de ce côté-là. Mais je pense qu'il va avoir Matuidi pour l'épauler. Alors Pogba, je suis toujours sur ma faim car je sais le potentiel qu'il a. Donc c'est vrai que je suis un peu plus églésant avec lui. Quant à Kante, je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Il est infatigué, il est partout, il a une bonne vision de jeu, il est rapide, il ne dit jamais rien et surtout, il a la meilleure qualité au monde pour moi. La constance. Il n'est jamais en dessous. Il serait titulaire dans n'importe quel club. Je trouve assez dommage qu'on ne parle pas assez de lui juste parce que ce n'est pas un attaquant. Il a les poumons d'un Matuidi, il a l'anticipation d'un Thiago Silva, il a la vision d'un meneur de jeu. Je vous rappelle qu'il a été élu durant la saison 2016-2017, meilleur joueur de première ligue. Quand on connaît le championnat spectaculaire que c'est, c'est dire l'énorme performance d'avoir été élu pour un milieu défensif. Donc moi, je dis bravo à lui. Et pour finir, Kanté sera l'homme clé de cette équipe de France. Il les connaît tous ou presque. Il joue dans le même club qu'Hazard, il a déjà affronté De Bruyne et Lukaku. Cette équipe de France, sous l'air des chances, adapte à l'adversaire. Contre l'Uruguay, on a maîtrisé le match comme il fallait un peu à l'Uruguayenne. Presque aucune occasion concédée, sauf sur la réceptionnelle de Loris, qui est un tournant du match pour ma part. Garder le 1-0 à ce moment-là était très important pour le moral. Donc voilà, j'ai fait un peu les tours d'efforts et des faiblesses de la Belgique. Je pense qu'on verra un match ouvert, car il y a trop de talent offensivement pour que ça refuse de jouer. Je pense que vous êtes tous comme moi, impatients d'être margis. C'est un peu long, mais bon, ça va, il reste deux jours, c'est pas la mort. La prochaine vidéo sera le débrief du match avec le sourire, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Et bien sûr, de vous abonner pour suivre mes vidéos. Force au bleu et force à tous les supporters qui vont, j'en suis sûr, stresser et vibrer. Allez la France !